A portée de la résilience sécuritaire et celle énergétique, la SONABEL s'est engagée dans une résilience environnementale avec l'objectif de créer l'Eldorado avec les ressources naturelles et financières l'unité de notre pays en libérant son potentiel d'innovation. La PRM portait sur les fonds bâtissements le 14 mai 2021 à une envergure nationale et traduit en action concrète toute l'ambition de la SONABEL d'être un acteur majeur dans la transition écologique en contribuant à l'atténuation des effets du réchauffement climatique. La PRM, après avoir réalisé trois reboisements consécutifs en saison pluvieuse, s'est lancé le défi de réussir le pari d'organiser une campagne de reboisement en saison sèche. En organisant ce reboisement en saison 11, Vous avez affronté l'adversité, rêvé grand, osez l'innovation et je voudrais vous formuler mes chaleureuses félicitations. Ce projet qui n'est qu'au début de son implémentation a été entièrement financé par les lignes budgétaires du reboisement compensatoire des projets Yelen et du projet de réhabilitation d'ouvrages, de distribution d'énergie et de développement de l'efficacité commerciale PDEC. La capitalisation des ressources mises à notre disposition a permis la réalisation des infrastructures ci-après. Deux sites entièrement clôturés par un grillage avec un appui bétonné, deux forages de débit respectifs de 25 m3 heure et 16 m3 heure réalisés avec l'appui technique du génie militaire, un château d'eau métallique de 30 m3, deux champs solaires qui assurent l'alimentation des forages, deux réseaux d'irrigation et 28 bouches d'irrigation sur l'ensemble des deux sites, 12 bassins de stockage d'eau de 4 m3 chacun, tous connectés au château d'eau, un local technique de 2 x 12 tôles, 4 latrines doubles, un hangar servant d'air de repos, un réseau d'éclairage public sur tout le périmètre des deux sites, l'acquisition d'outillages pour le reboisement et le maraîchage. Le coût total des réalisations s'élève à ce jour à 171 millions de francs CFA. La bonne nouvelle au titre de la RSE de la SONABEL est que la réalisation des infrastructures et autres travaux de préparation des sites ont permis de créer environ 300 emplois temporaires, un vaste espace d'études pour les élèves et étudiants des quartiers environnants contre la réduction de l'insécurité à travers l'éclairage de cette zone. Environ 1 800 emplois directs seront créés à travers les parcelles aménagées et octroyés aux associations et groupements pour pratiquer la culture maraîchère. Parmi les bénéficiaires, figurent des personnes déplacées internes et des personnes vivant avec un handicap. La part belle a été faite à la jeune féminine dans la répartition des parcelles. L'Association pour la préservation et la restauration de la nature est une association créée sur l'initiative de la SONABEL. Vous savez que dans l'activité de production, de transport, de distribution de l'énergie électrique, SONABEL est obligée de déboiser des espaces pour faire ouvrir les couloirs de lignes. Et donc, elle a eu cette initiative-là de mettre en place une association qui va prendre en charge la composante environnementale et donc pouvoir rendre à la nature ce qui est prélevé pour faire passer les lignes électriques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada